Nous allons voir dans cette vidéo comment modéliser le climat, mais il faut d'abord connaître le système à représenter. Le climat est le résultat d'interactions entre de nombreux réservoirs ayant des échelles de temps très différentes. L'atmosphère où se passe la météorologie a des échelles de temps très courtes allant jusqu'à une dizaine d'années. Ce qui module le climat, c'est ces interactions entre l'atmosphère et des réservoirs aux échelles de temps plus longues comme l'océan ou les surfaces continentales, ces échelles allant du cycle saisonnier à la variabilité interannuelle et millénaire, voire au-delà. Le moteur du climat est l'énergie incidente du soleil au sommet de l'atmosphère. L'atmosphère et l'océan sont les deux composantes qu'il faut absolument avoir dans un modèle de climat pour pouvoir représenter les transports et la redistribution de cette énergie solaire entre les régions équatoriales et les pôles. Un modèle numérique de climat, c'est en fait une somme de modèles. C'est qu'à partir des observations et de la réalité, il faut formaliser le problème physique sous forme d'équations mathématiques. C'est donc le modèle mathématique que l'on va employer. Ensuite, on va faire intervenir une discrétisation et on va faire intervenir un modèle numérique. Et ce modèle numérique devra respecter des lois de conservation, par exemple de l'énergie ou de la masse dans le système. Ensuite, on va avoir ce que l'on appelle le code, qui est l'ensemble des programmes numériques qui vont être donnés à l'ordinateur pour effectuer l'ensemble des calculs. Donc, avoir un modèle de climat, c'est aussi prévoir tout l'environnement du travail au niveau de l'ordinateur, pour suivre les simulations et être capable de les exploiter. Alors, si l'on reprend les modèles, le système d'équations qu'on utilise est issu de la mécanique des fluides en milieu tournant et fait appel aux équations de Navier-Stokes, auxquelles on applique quelques hypothèses simplificatrices, comme le fait que la taille est ronde. Et le niveau d'hypothèse dépend un petit peu des différents modèles. Alors, ces modèles sont appelés modèles de circulation générale, et j'ai mis ici les équations d'un modèle d'atmosphère. Il faut intervenir les équations du mouvement et les équations d'état. Donc, les variables de base que l'on va utiliser, ce sont le vent, la température, l'humidité. Et ces équations, par exemple, les équations du mouvement, font intervenir des termes de source et de pluie d'énergie qu'il faut représenter. En milieu tournant également, va intervenir la force de Coriolis, qui est responsable des grandes variations de la circulation atmosphérique et océanique. Alors, avoir un modèle, c'est ensuite être capable d'avoir un maillage sur lequel on va résoudre ces équations. Et donc, on va découper la Terre, la planète, en somme de petits cubes. C'est un maillage tridimensionnel avec une discrétisation sur l'horizontale et sur la verticale. Ensuite, comme le représentait le climat, c'est un contrôle promis entre la représentation en termes d'espace et de temps de simulation, on va falloir représenter tous les phénomènes qui sont aux échelles soumailles. Par exemple, pour le climat, on travaille avec des échelles de l'ordre de 200 kilomètres. Il va falloir développer ce que l'on appelle des paramétrisations pour représenter cette physique soumaille. Et ça consiste à utiliser les variables de grande échelle pour représenter tous les processus de petite échelle, comme ici l'exemple des nuages qui sont sur cette figure. Alors, ce qui défère beaucoup d'un modèle à l'autre, ça va être le niveau de complexité des différentes paramétrisations que l'on introduit dans les modèles. Alors, je l'ai dit, il y a énormément de réservoirs concernés et de processus dans la représentation des modèles de climat. Et donc, j'ai parlé de l'atmosphère et des nuages, mais dans les modèles d'atmosphère, on va aussi représenter toutes les caractéristiques du rayonnement dans l'atmosphère, la formation des gouttes de pluie et des précipitations. La végétation, on va avoir tout le changement des feuilles au cours de la saison, les échanges d'eau avec le sol, l'océan, on va avoir les mouvements marins et le mélange vertical, et la glace de mer également avec sa grande réflectivité, et puis les transferts de chaleur au travers de la glace et les mouvements de la glace sur l'océan. Alors, ce que l'on appelle une expérience numérique, ce sont donc la somme des simulations que l'on fait pour répondre à une question que l'on se pose sur le climat. Mais pour pouvoir utiliser les modèles dont je viens de vous parler, il faut d'abord leur prescrire, pour réaliser une simulation, en tous les points de la grille, des conditions initiales, c'est-à-dire qu'on va imposer au modèle des conditions de température, d'humidité et de vent ou de courant océanique caractéristiques d'un état de démarrage ou d'un jour dans l'année, d'un jour particulier dans l'année. Au cours de la simulation, on va faire varier ce que l'on appelle les conditions aux limites. C'est par exemple le rayonnement incident au sommet de l'atmosphère ou la composition des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ou éventuellement l'évolution des surfaces continentales en fonction de l'activité humaine. Le résultat de la simulation va nous donner un ensemble de fichiers informatiques qui nous donneront en chaque point de cette grille du modèle et pour chacun des réservoirs, l'évolution au cours du temps, des températures, de l'humidité, des courants et un ensemble de diagnostics qui va nous permettre d'exploiter ces simulations. Alors lorsque l'on parle de climat, généralement la façon de procéder consiste à faire une première simulation qui est une simulation de référence, par exemple la simulation du climat actuel, puis une deuxième simulation d'un climat perturbé dans lequel au cours de la simulation va changer un élément. Par exemple, on va faire varier au cours du temps la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, par exemple faire évoluer la composition en gaz carbonique de 1% par an au cours de la simulation jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Et c'est en comparant les résultats de ces deux simulations qu'on va pouvoir comprendre le fonctionnement du système climatique et comment il réagit à cette perturbation et donc étudier le climat et les changements climatiques.